Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, shalom, shalom chez vous. Alors installez-vous confortablement car aujourd'hui nous allons recevoir encore une fois le prophète Lovie Elias dans le message intitulé « Stratégie pour recevoir efficacement de Dieu ». Rapidement je vais vous expliquer un peu quelque chose de spirituel, quelque chose qui a un sens purement spirituel. Vous savez, il y a un langage particulier auquel Dieu répond, puisque Dieu communique dans un langage particulier. Malheureusement le plus grand des avantages que nous avons en tant que croyants, c'est que nous ne sommes pas encore arrivés à comprendre réellement qui nous servons. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas encore arrivés à comprendre le Dieu que nous servons. Vous savez, si vous ne maîtrisez pas qui vous servez, Si vous ne connaissez pas véritablement la personne avec qui vous êtes dans une relation, eh bien il y a de fortes chances que vous détruisiez cette relation. Et cela, ce ne sera pas parce que votre partenaire n'est pas amoureux ou amoureuse de vous, mais simplement parce que vous ne savez pas, d'accord, comment gérer votre partenaire. Beaucoup de relations sont détruites à cause des malentendus. Il est bon de tomber amoureux de quelqu'un, mais quand vous tombez amoureux de quelqu'un et que vous entrez, vous vous engagez dans une relation avec quelqu'un, eh bien là c'est beaucoup, c'est très facile en fait, c'est une chose très facile à faire. Mais là où les choses se compliquent en fait, c'est dans la façon d'entretenir et de maintenir cette relation. Parce que l'élément qui va permettre que vous puissiez entretenir proprement et maintenir cette relation, eh bien c'est la compréhension de l'un et de l'autre. Et donc ce n'est pas les sentiments que vous ressentez l'un pour l'autre qui vont maintenir la relation, non. Mais c'est plutôt la façon dont vous vous comprenez. En réalité, aimer quelqu'un c'est une décision que l'on prend. Maintenant, quand on parle de l'affection, pardon, l'affection, les émotions, eh bien ça vient et ça part. L'affection, généralement, d'accord, est saisonnière. Parce qu'il y a des moments où vous vous sentez, d'accord, que votre affection, d'accord, vos émotions sont vraiment au top. Mais il arrive des moments où vos émotions, votre affection n'est pas vraiment au top. Parce qu'il arrive des moments où vous vous sentez très, très connecté, d'accord, à votre partenaire. Mais il y a des moments où vous ne vous sentez pas connecté du tout. Et c'est là que votre décision de rester ou de ne pas rester intervient. Parce que c'est votre décision, d'accord, d'être avec votre partenaire qui déterminera combien votre relation va durer. Si Dieu devait mesurer sa relation avec nous sur la base de comment nous le traitons, eh bien je pense que nous serions tous en affaire présentement. Mais Dieu mesure sa relation avec nous sur la base d'une décision personnelle à lui. Parce que c'est lui qui a décidé de nous avoir comme enfants et d'être avec nous. Donc il nous connaît très bien, il sait exactement comment nous sommes. Dieu connaît très bien la nature de l'être qu'il a créé. Et pourtant il a décidé, d'accord, de nous avoir comme enfants et de demeurer connectés à nous pour l'éternité. Et donc Dieu sait que nous sommes faillibles, Dieu sait que nous sommes menteurs, Dieu sait que nous pouvons trahir, Dieu sait que nous pouvons poignarder, Dieu sait que nous pouvons faire toutes choses de... Dieu sait que nous pouvons manifester toutes sortes de vices. Dieu sait que nous pouvons commettre beaucoup d'erreurs. Mais voici, il a plutôt choisi, malgré nos défauts, d'être avec nous parce qu'il dit, parce qu'il se dit que lui, Dieu, il va nous aider jusqu'à ce que nous devenions la personne que nous sommes supposés être. Ou la personne que lui, il a désiré, il a eu en son dessein que nous devons être. Donc Dieu joue toujours sa part de responsabilité, il prend toujours sa part de responsabilité dans notre relation avec lui. Vous savez ce que nous ne savons pas, ce que nous ignorons en tant que croyants, c'est que quand nous parlons de l'amour de Dieu, Dieu aime, Dieu aime, Dieu aime. Oui, il est vrai que Dieu aime. Mais nous ignorons que Dieu peut se mettre en colère aussi. Parce que les mêmes émotions que vous pouvez ressentir en tant qu'être humain, Dieu peut ressentir ces mêmes émotions. Parce que n'oubliez pas, vous n'êtes pas celui qui a inventé les émotions. Les émotions ont été créées par quelqu'un. Les émotions sont venues de quelque part. Donc vous n'êtes pas les premiers, d'accord, à avoir des émotions. Ça a commencé avec Dieu lui-même. Dieu peut se mettre en colère. Dieu peut réagir. Il peut rougir. Il faut aussi savoir que Dieu peut être triste parfois. Donc Dieu a aussi des émotions, mais il n'a jamais pris des décisions sur la base de ses émotions. Dieu est un Dieu juste et il prend toute décision basée sur sa justice. Et non selon ses émotions, ses sentiments. Si Dieu, d'accord, devait nous voir ou nous réprimander ou nous gérer selon ses émotions, je ne pense pas que quelqu'un suivrait. Maintenant, il faut savoir qu'il est de votre devoir en tant qu'enfant de Dieu de connaître, de maîtriser le Dieu avec qui vous êtes en relation. Afin de savoir que si vous faites telle chose, il réagira de telle façon. Si vous parlez ou si vous dites telle chose, voici comment il réagira. C'est-à-dire que vous devez être en mesure de connaître les réactions de votre Dieu, d'accord, à chacune de vos actions. Mais le problème dans le corps du Christ, c'est que beaucoup prennent Dieu pour un génie. Et ainsi, vous espérez certaines manifestations. Imaginez par exemple que vous priez et que vous demandez la protection. Pensez-vous vraiment que Dieu va quitter le ciel, il va quitter son siège et venir se tenir à votre porte pour vous servir de gardien. Mais non, je suis désolée, ça ne marche pas ainsi. Dieu va plutôt déléguer des anges pour veiller sur vous. Si déjà vous ne comprenez pas le fonctionnement, le mode opératoire du règne spirituel, eh bien vous avez déjà un désavantage dans votre relation avec Dieu. Alors de la même façon que vous entretenez vos relations avec vos frères, vos parents, vos familles, votre copain, votre copine, vos amis, etc. C'est de la même façon qu'il faut entretenir votre relation avec Dieu. Maintenant, à vous tous qui écoutez ce message maintenant, je vais vous dire. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui est responsable, qui est coupable de la vie de malheur que vous traversez présentement, de cette vie d'échec que vous traversez maintenant, de ces situations auxquelles vous faites face, de ces problèmes qui n'en finissent pas, de ces batailles que vous ne cessez de gérer. Il y a quelqu'un, quelque part, qui s'est levé et qui a juré, qui s'est dévoué de s'assurer que vous ne réussissiez jamais. Quelqu'un, quelque part, d'accord, s'est engagé vivement à vous empêcher d'entrer en possession ou de voir les manifestations des promesses de Dieu pour votre vie et pour votre destin. Mais voici que, malheureusement, le langage que Dieu utilise pour combattre pour vous, pour faire ces combats pour vous, pour pouvoir vous sortir, vous délivrer de là, eh bien, beaucoup de croyants ne connaissent pas, ne maîtrisent pas. Et malheureusement, eh bien, c'est eux-mêmes qui vont à l'encontre des choses. C'est eux-mêmes qui rendent les choses difficiles. Vous savez, il y a une raison pour laquelle Jésus-Christ a demandé à ce que nous prions pour nos ennemis. Jésus-Christ ne nous a pas demandé, d'accord, de mépriser ou d'insulter nos ennemis. Parce que Jésus-Christ, en fait, maîtrisait, il connaissait très bien le cœur de notre Dieu, le cœur de son Père. Et donc, il savait aussi exactement la façon dont Dieu répondait, d'accord, face à certaines actions que certaines personnes posent. Ou je veux plutôt dire la façon dont Dieu réagit face à certaines actions, certains actes que certaines personnes posent. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez connaître les signaux qui vous permettront, d'accord, de déclencher les réactions positives, qui vous permettront de déclencher, d'emmener Dieu à agir en votre faveur au moment où vous en avez besoin. Parce que Dieu ne fonctionne pas, il n'opère pas toujours en fonction de ce que vous déclarez ou de ce que vous faites ou ce que vous dites. Mais il y a des déclenchements qui peuvent amener Dieu à agir quand vous le voulez. Quand vous êtes, par exemple, dans les besoins très, très urgents, ou disons simplement que vous êtes dans les besoins, et que vous prenez le temps pour louer Dieu, pour l'adorer, Dieu s'engage à prouver sa gloire dans votre vie. Si, par exemple, vous êtes en prison et que vous commencez à prier, Seigneur, délivre-moi, eh bien, je peux vous assurer que vous aurez du mal à être délivré. Mais si vous êtes enfermé en prison, par exemple, et qu'au lieu de commencer à demander, vous élevez vos mains, vous levez la tête haute et vous commencez à adorer le Seigneur, vous commencez à le louer. Quand vous prenez du temps pour aduler, pour exalter sa magnificence, pour exalter sa gloire, eh bien, le Seigneur s'engage à prouver sa gloire. Dieu s'engage à libérer sa puissance pour briser les portes de prison. Il y a des choses que vous aurez à faire, il y a des choses, des vérités que vous aurez besoin d'apprendre de Dieu afin de pouvoir l'emmener à agir selon ce que vous désirez. Il faut que vous sachiez que la parole est très puissante, mais la parole n'est pas pour Dieu. La parole est pour projeter ce que Dieu désire à travers vous. Le seul moment où Dieu a parlé, où Dieu a émis des paroles, c'est quand il transférait les choses qu'il a créées depuis le règne spirituel au règne physique. La Bible dit clairement qu'au commencement était la parole et Dieu créa les cieux et la terre. C'est alors que Dieu a commencé à parler après la création. C'est alors qu'il dit que la lumière soit. Alors, les paroles ou les mots, d'accord, les mots constituent simplement un véhicule ou la parole constitue simplement un véhicule pour transporter les choses du règne spirituel au règne matériel. Alors, quand je veux m'adresser à Dieu, je n'ai pas besoin d'utiliser des mots pour que Dieu puisse m'entendre et pour que Dieu puisse m'exaucer. Puisque la Bible nous fait comprendre clairement, voici ce qui est écrit dans la parole. « Dieu a dit lui-même, avant même qu'il ne prie, je les exaucerai. » Quand vous êtes vraiment sérieux, vraiment convaincus en votre cœur et par la force vous dites « Père, j'ai besoin d'une nouvelle maison. » Vous savez, dès que vous faites cette déclaration, Dieu vous a déjà exaucé immédiatement et il a déjà libéré, il a déjà pourvu à la maison. Vous savez, rappelez-vous toujours que Dieu ne regarde pas aux lèvres des hommes. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas attention aux mots des hommes, mais il regarde plutôt à votre cœur. Souvenez-vous qu'il est écrit dans la parole de Dieu que l'Éternel vous accordera les désirs de votre cœur. Il n'a pas été écrit les désirs de vos lèvres. Alors, la prière ne commence pas quand vous ouvrez votre bouche pour commencer à sortir des mots. Mais la prière commence déjà à partir de vos intentions, de vos pensées. Quand vos intentions sont correctes et pures et que votre cœur est droit, quand vous inscrivez votre prière sur le tableau de votre cœur et que cela devient un désir véritable, que vous savez que seul Jésus peut répondre à cela, dans ce processus, Dieu vous a déjà exaucé. Souvenez-vous ce que l'ange dit à Daniel. Dieu a envoyé l'ange pour porter le message à Daniel pour lui dire « Daniel, depuis le premier jour où tu as déjà émis tes intentions concernant ta prière, depuis le jour où tes pensées ont été émises, depuis ce jour-là j'ai déjà envoyé l'ange pour t'apporter l'exhaustement de ta prière. Depuis ce jour, tes prières ont déjà été entendues et exaucées. » Alors, les mots servent seulement à transporter les choses de l'esprit dans le règne matériel. Mais il y a des choses, il y a des actes, des signes, qui peuvent amener Dieu à agir selon vos désirs, beaucoup mieux que les mots, les paroles. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous avez besoin de comprendre cela. Alors, quand vous désirez avoir une certaine réaction de la part de Dieu, il faut toujours vous poser la question « Que devez-vous faire ? » Quelle action poser alors pour déclencher cette réaction chez Dieu ? Quand Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël de la main des Égyptiens, Dieu a dit « Je descendrai et j'abattrai les Égyptiens. » Mais attention, Dieu avait émis une condition. Il avait émis, il avait donné une instruction précise pour que cela arrive. Il avait dit au peuple de mettre du sang d'agneau sur les lenteaux de leur porte. Et vous savez, avec ce signe, en fait, Dieu n'a pas réagi positivement envers les enfants d'Israël parce qu'ils étaient nés de nouveau, et encore moins parce qu'ils étaient chrétiens. Quand Dieu a vu le sang sur les lenteaux des portes des Israélites, pour ce signe, en fait, de sang, c'était un appel à la miséricorde. Donc, Dieu, se connaissant très bien, il avait demandé aux enfants d'Israël de mettre le sang, d'accord, de l'agneau sur leur porte en signe d'appel à la miséricorde. Ainsi, vu lui, Dieu qui avait déjà décidé le jugement, d'accord, d'éliminer tous les premiers-nés de toute la nation. Mais il a décidé, d'accord, de faire miséricorde aux enfants d'Israël. Et il a demandé à ce que les enfants d'Israël, d'accord, lui mettent tel signe précisément pour que lui, Dieu, puisse se rappeler que ça, c'était son alliance pour un appel à la miséricorde. Dieu, se connaissant très bien, eh bien, il a envoyé son fils unique. Il a utilisé son fils unique comme sacrifice. Il a versé le sang de son fils unique afin de faire miséricorde à l'humanité et surtout aux enfants de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois que Dieu nous regarde, il ne nous voit pas nous, mais il voit plutôt la miséricorde qu'il nous a fait à travers l'exécution, à travers le sang versé de son fils à lui. Et c'est ce qui l'amène à nous faire miséricorde. C'est ce qui l'amène à nous bénir. Vous savez, nous avons du mal à comprendre les voies de l'esprit. Nous avons du mal à comprendre les voies du règne spirituel. Et donc, cela est assez difficile pour nous d'avoir accès au Père. Donc, il faut savoir que Dieu réagit à des déclencheurs. Donc, vous avez besoin de savoir comment tirer sur ces déclencheurs. Il est difficile pour l'Église moderne de comprendre les choses spirituelles. Alors, quand on parle de sacrifices, de semences, etc., ils veulent toujours tirer. Ils veulent toujours discuter. Ils veulent toujours douter. Ils veulent toujours analyser encore et encore selon les logiques humaines. Ils veulent tirer jusqu'à en finir. Et vous savez tout cela simplement parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qui déplace Dieu. Ils ne savent pas ce qui émeut Dieu. Si seulement vous arrivez à comprendre la raison pour laquelle le Seigneur l'Éternel Tout-Puissant lui-même a dû sacrifier son propre Fils, vous allez tout faire pour être une personne de sacrifice aux yeux de Dieu. Parce que vous aurez compris que Dieu ne rejette jamais et que Dieu ne renie jamais la voie de sacrifice. Mais si vous n'avez pas connaissance de cette réalité, vous ne comprendrez même pas pourquoi Jésus-Christ a dû mourir pour nous. Et ce, parce que vous n'êtes pas assez spirituel. Donc, il faut garder à l'esprit que pour toucher le cœur de Dieu, il y a des déclencheurs qu'il faut maîtriser. Alors, quand vous vous retrouvez au milieu des combats spirituels, eh bien, vous ne vous lancez pas dans la guerre spirituelle ou vous ne vous lancez pas dans la prière dans ce combat spirituel parce que l'ennemi s'est levé contre vous. Il existe une façon particulière ou spéciale dont Dieu voudrait que vous réagissiez au milieu des combats afin de pouvoir déclencher lui sa réaction, afin de pouvoir l'amener à agir comme il le faut. Quand tu te retrouves affligé par des maladies, quand tu te retrouves face à des portes d'opportunité qui te sont fermées, quand tu te retrouves devant des situations dont tu n'as pas de solution et dont tu n'as pas la force pour tenir, Dieu espère de toi un certain comportement, une certaine action qui pourra l'intriguer lui et déclencher sa réaction positive, c'est-à-dire l'amener à agir ou à réagir, à se mettre en action pour toi. Ce que vous ignorez, c'est que Dieu n'attend pas que vous vous mettiez à prier. Il ne veut pas de vos prières. Parce que lui, il maîtrise exactement ce qui est en train de se passer dans votre vie. Vous savez, les gens ont pour habitude de demander si vraiment Dieu est au courant de ma situation, si vraiment Dieu sait ce que je traverse, mais pourquoi ai-je besoin de prier encore? Je vais vous dire qu'en réalité, vous priez mal. Vous priez parce que vous ne savez pas comment attirer Dieu, parce que vous ne savez pas comment faire réagir Dieu. Jésus a donné un adage une fois, il a dit, « Si vos pères, aussi méchants qu'ils soient, ils savent comment vous offrir de bonnes choses. Et quand vous leur demandez du pain, ils savent qu'il ne faut pas vous donner du caillou à la place ou une pierre à la place. Ils savent que si vous demandez du poisson, il ne vous donnera pas du serpent à la place. » Jésus-Christ a dit, « Si vos pères sont aussi bons et aussi méchants qu'ils sont, comment se fait-il alors qu'il peut vous donner de bonnes choses? » Alors, si c'en est le cas, qu'en est-il de bien plus pour l'éternel, votre Dieu? Ne savez-vous donc pas qu'il est au courant de ce que vous traversez? Ou pensez-vous qu'il ne connaît pas votre situation? Je sais que certains ont l'habitude de prier pour dire, « Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, voici j'ai besoin d'un appartement, voici mon loyer à expirer et je n'ai pas d'argent pour payer. Seigneur, il faut que tu paies mon loyer aujourd'hui, il faut que tu paies mon ceci aujourd'hui, il faut que tu paies mon cela aujourd'hui. » Mais je peux vous dire que ça, c'est une très, très mauvaise prière. C'est une prière vraiment déplacée. Ne prenez pas Dieu pour un marabout, ou un féticheur, ou une divinité, devant qui il faut aller se prosterner et commander des choses. Parce que si vraiment Dieu est votre Père, c'est qu'il a la capacité de répondre à tous vos besoins. Parce que si Dieu est vraiment votre Père, il a la capacité de pourvoir à vos besoins. Mais il existe une posture qu'il faut adopter pour amener Dieu à véritablement pourvoir pour vous, même quand vous ne lui demandez pas. Mais si vous ne vous positionnez pas d'une façon qui répond à l'Esprit de Dieu et qui répond à ses voix, est-ce que seulement vous savez que quand les enfants d'Israël étaient avec Moïse dans le désert, ils n'ont jamais prié ? Rappelez-vous qu'ils étaient dans le désert. Ils n'avaient pas faim. Ils ne manquaient de absolument rien. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Voilà qu'un jour, les enfants d'Israël se sont levés et ils se sont adressés à Dieu et ils ont réclamé à ce que Dieu leur envoie du pain, du pain frais, parce qu'ils étaient fatigués de manger tout le temps de la manne et des oeils de caille. Pardon, pardon. Et des oeils de caille. Donc, ils ont réclamé que l'Éternel leur donne du pain. Et attention, les enfants d'Israël savaient pertinemment que dans le désert, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de matériel. Il n'y avait absolument rien pour pouvoir faire le pain, pour pouvoir préparer du pain. Ils étaient dans le désert. Et pourtant, c'est eux qui demandaient du pain à Dieu. Et vous savez, la première fois où le pain a été mentionné dans la Bible, c'était dans Genèse chapitre 3. Et si vous voulez savoir, sachez que même Adam, le premier patriarche, ne mangeait pas que de fruits quand il était dans le jardin. Il mangeait du pain. Oui, il mangeait bien évidemment du pain quand il était dans le jardin d'Éden. Quand Dieu disait à Abraham qu'il allait le retirer du jardin et que Dieu disait à Abraham qu'à partir d'aujourd'hui, voici, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Vous savez, quand vous priez, vous cherchez des alternatives. Vous cherchez des possibilités. Alors que vous avez oublié que vous êtes en train de prier au Dieu de toute impossibilité. Le Dieu même qui crée des possibilités là où il n'y en a pas. Mais vous savez qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Demandez-lui ce que vous voulez et il vous montrera qu'il n'y a rien d'impossible à lui. Vous bénir n'est pas impossible à Dieu. Votre élévation ne lui est pas impossible. Votre délivrance ne lui est pas impossible. Donc, il existe un formulaire qu'il faut appliquer pour faire réagir Dieu positivement. Il faut que vous compreniez aussi que Dieu parle parfois de façon indirecte pour vous emmener à réfléchir. Dans l'histoire de Moïse et le peuple d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, arrivé devant la mer Rouge, tout le peuple d'Israël était inquiet. Il y avait beaucoup de murmures parce qu'ils étaient inquiets et ils regrettaient même d'avoir quitté l'Égypte parce qu'ils se demandaient mais où vont-ils passer ? Par où vont-ils passer ? Devant une mer, ils sont coincés. Ils sont bloqués. C'est alors que Moïse s'est levé. Moïse leur a dit, vous n'avez pas à vous inquiéter. N'ayez surtout pas peur. Ne soyez pas effrayés car vous verrez la main puissante de Dieu se mettre en œuvre. Et il a continué en disant, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. La Bible nous fait comprendre alors qu'après les déclarations de Moïse, Moïse s'est retourné vers la mer et alors a commencé à prier le Père. Et la Bible nous fait comprendre qu'immédiatement dès que Moïse a ouvert la bouche pour prier, Dieu l'a réprimandé parce que Dieu lui a dit, mais pourquoi pries-tu, mon serviteur Moïse ? Tu n'as pas besoin de prier. Étant ta main, étant ton bâton sur la mer rouge, il se divisera et le peuple passera. Alors, il faut noter que Dieu a réagi, d'accord, aux déclarations de Moïse et non à sa prière parce que Dieu n'avait pas besoin des prières de Moïse. Alors, imaginez qu'après ce message, après ce coup que vous vous levez et que quand vous vous retrouvez en face d'une situation, vous élevez la voix et vous commencez à faire des déclarations et vous bannissez cette situation de votre vie. Quand vous déclarez, par exemple, que moi, ma famille, mes enfants et mes enfants à venir, nous n'allons plus jamais souffrir du cancer, nous n'allons plus jamais souffrir de la pauvreté. Quand vous faites ce genre de déclaration, eh bien, vous venez ainsi de donner du boulot à Dieu et il sera obligé de s'engager, d'accord, à manifester, à accomplir vos paroles. Alors, demander quelque chose à Dieu et agir avec Dieu dans sa direction, c'est deux choses différentes. Quand vous demandez à Dieu, vous réclamez ainsi ou alors vous voulez connaître sa volonté. Le problème ici, c'est que la volonté de Dieu a déjà été révélée. Ça pourrait ne pas être la volonté parfaite, précise de Dieu, mais la volonté générale de Dieu a déjà été révélée depuis longtemps. Vous savez qu'il est déjà écrit que vous ne serez jamais la queue, mais vous serez toujours la tête. Donc, quand vous vous retrouvez en face d'une situation comme ça qui vous diminue, qui vous embarrasse, eh bien, vous n'avez pas besoin de commencer à prier. Vous n'avez pas besoin de demander à Dieu s'il faut que vous soyez riche. Le problème ici, c'est parce que comme vous ne maîtrisez pas les choses spirituelles, vous demandez encore en prière à Dieu les choses qui sont déjà évidentes, les choses qu'il vous a déjà offertes. Et là, Dieu sait que vous n'êtes pas du tout spirituel. Et là, Dieu sait que vous n'êtes pas du tout spirituel. C'est de spouses qui sont en prière ? Donc, on vient à tous.